Très heureuse de vous retrouver pour ce journal de 13h30 à la une de ces journales, cette question sur la récomposition de la Cour constitutionnelle, quand et comment s'est fait les remplacements des juges ? Deux d'entre eux sont arrivés fin mandat. Dans ce journal, les explications de maître Willy Wenga pour fixer l'opinion. Autre titre, c'est demain que se clôture le mois des ramadans pour le croyant, mois des ramadans, mois des partages et des prières, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains section RDC a rémis des vivres en guise des partages des images à suivre également dans ce journal. Bienvenue dans ce journal, une coopération mutuellement avantageuse entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine dans le domaine carcéral. La RDC s'appuie sur l'expérience du pays des Mandela en matière de construction des prisons modernes. La ministre de l'État, ministre de la Justice, a visité, que ce soit à Pretoria ou encore à Johannesburg, quelques lieux de détention. Un séjour fructueux en Afrique du Sud qui a permis à la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokyessi, de s'imprégner des conditions carcérales et tisser une coopération mutuellement avantageuse avec les pays des Mandela. Première étape de sa visite, la ville de Pretoria, où elle a échangé avec son collègue sud-africain Ronald Lamola autour des sujets liés à la construction des nouvelles prisons et les modes standards de gestion des lieux de détention et ce, avant de visiter les prisons dans la périphérie de la ville de Johannesburg, la prison de Berksburg, un modèle de prison étatique, avant de faire le tour de la prison de haute sécurité de Mangong, situé à plus de 400 kilomètres de Johannesburg, qui constitue un bel exemple de réinsertion sociale. Pour dupliquer ces modèles en RDC, la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokyessi, s'est entretenue avec Paolo, des nationalités zimbaboyennes, hommes d'affaires et chairman du groupe Préval, ainsi que Moulalo Tabela, des nationalités sud-africaines, chairman du groupe Tefla, sur la possibilité de construction des prisons modernes en République démocratique du Congo. Tout a été prévu par les législateurs, il n'y aura donc pas un vide à la Cour constitutionnelle dans les cas de figure où certains juges arrivent fin mandat, maître Willy Wenga éclaire l'opinion à ces sujets. La Cour constitutionnelle a 9 ans, institution indispensable dans la judiciarisation de la vie politique au sommet de l'État, qu'elles deviennent les juges. Les débats vont dans tous les sens, mais l'esprit du législateur a tout prévu. La Constitution n'a pas précisé comment est-ce que le tiers-là, ça sera de manière permanente ou quoi. Mais la loi a précisé que la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Mais, qu'est-ce qu'elle a précisé, et c'est la logique, c'est que pour les 2-3 premières années, donc pour les 6 ans, sur les premiers 9 ans, les membres se renouveleront par tiers, par tirage au sort. Il n'y aura que 3 juges, dont les mandats sont terminés, qui vont être remplacés. Le tirage au sort n'ayant concerné que les 6 premiers juges. Dans les 9 premiers juges nommés, 3 feront 3 ans, 3 feront 6 ans, et 3 feront 9 ans. Les 6 premiers juges qui seront remplacés par tirage au sort. Il est entendu que les 3 derniers, sur le 9, atteindront 9 ans. Au-dessus d'aujourd'hui, ceux qui sont arrivés jusqu'à 9 ans, il n'y a que 2. Comme pour dire que la cour constitutionnelle, aujourd'hui, ne peut pas se retrouver dans une situation de disparition, ou ne peut se remanier totalement, ou ne peut se retrouver dans une situation de composition irrégulière, non. Étant entendu que la cour ne cesse pas à 9. La cour siège à 3, à 5, à 7, à 9, selon le contentieux qui est devant elle. Les trinomes des désignations à cette cour prendra ses responsabilités. Un juge viendra du président de la République, un autre du Parlement réuni en Congrès, et un troisième du Conseil supérieur de la magistrature. Autre chose, sa condition féminine est un atout. En même temps, sa nomination est l'aboutissement d'un combat pour la parité homme-femme en RDC. Le groupe des femmes de la société civile exprime ses attentes sur le travail qui attend. La première ministre, nouvellement nommée, Judith Soumino-Toulouka, ses femmes, s'exprime au micro de Françoise Boué-Lavoie, qui pomme Pomba, et Joe Patrick Koukou. Pour moi, c'est un grand jour, un très grand jour, pour le combat que nous avons mené depuis plus de 20 ans, le combat de la parité, le combat de la représentation des femmes au niveau des instances, de prise de décision, en tenant compte de la compétence, de l'intégrité, de la probabilité morale. Je suis émue. Je suis également heureuse de voir que le chef de l'État a nommé une grande femme, une femme de valeur, une femme avec détermination, une femme intelligente, une femme sage, selon nos critères. Parce que nous ne défendons pas le combat de la parité pour qu'on nomme une femme parce que c'est une femme. Nous défendons la compétence. Le chef de l'État, il est le champion de la masculinité positive. Mais on avait quand même assez de doutes parce qu'il y avait, ça venait et ça partait. Mais finalement, quand ça s'est réalisé, c'était un boum, un clash, on s'y attendait le moins. Et j'ai posté ça directement dans notre groupe de Washington et c'était toutes les femmes qui avaient réagi, moi-même. On a passé presque une nuit blanche, arrivé à penser à ce que c'est réel. Après 30 ans de lutte depuis Beijing jusqu'en 2024, ça devient une réalité au Congo. Et si on doit compter à partir de l'indépendance, c'est 64 ans après. Et ce n'était pas une mince affaire. On a eu du temps pour pouvoir digérer ça et réaliser que c'était réellement vrai. Mais vraiment, d'abord, nous disons merci à Dieu et nous disons merci au président de la République pour avoir réalisé ce qu'il avait promis. Il avait dit qu'il allait travailler avec les femmes. D'ailleurs, raison pour laquelle nous, en tant que diaspora, nous sommes venus en tant que précurseurs pour arranger l'espace pour que les femmes de la diaspora reviennent pour travailler avec lui. Le chef de l'État, en l'annommant, reconnaît les qualités et les valeurs de la femme congolaise et bien sûr de la première ministre en particulier. Donc, je crois que c'est quelque chose de positif. C'est montrer qu'en RDC, il y a des femmes très compétentes parce qu'on peut dire qu'avant d'être même une politique, Mme Soumino est une technocrate. Et ça montre le tournant que veut prendre le président Tshisekedi par rapport à la gestion du pays. Ma peur à moi, c'est que les gens vont la juger plus durement qu'ils ne jugeraient un homme. Parce que quand on met une femme quelque part, donc tous les yeux sont braqués en se demandant est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle ne va pas y arriver. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça le défi. C'est comment la population, pas tellement la population, mais la classe politique va l'accueillir en tant que première ministre. Et puis, cette question, comment développer des chaînes des valeurs et assurer l'entrepreneuriat de croissance ? La question est celle qui a alimenté les discussions au cours d'une matinée de sensibilisation des petites et moyennes entreprises de la ville de Lubumbashi, province du Okatanga. Une sensibilisation lancée par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi. Les résumés de cette matinée dans ses commentaires. Les Okatanga, première étape d'une mission qui va conduire l'équipe de l'Anappi dans six provinces du pays. À Lubumbashi, ce sont les très petites, petites, moyennes entreprises et industries qui ont constitué en ces débuts des semaines la cible d'une séance de sensibilisation. L'entrepreneuriat de croissance au travers des chaînes des valeurs c'est ce thème exploité lors de cette matinée de sensibilisation qui a réuni plusieurs acteurs du secteur privé comme public. Le directeur général adjoint de l'Anappi, le professeur Bruno Chibango Kabaji a dans son mot d'ouverture insisté notamment sur la consolidation de l'écosystème de manière à favoriser une croissance durable à travers l'entrepreneuriat. Les discours a laissé place à une série d'exposés faits par le sous-directeur et expert de l'agence nationale pour la promotion des investissements. Première à exposer Gisèle Chamala a orienté l'assistance vers les éléments constitutifs d'une chaîne des valeurs et les techniques de développement de l'entrepreneuriat de croissance avant que Frédine Putakissé ne s'étale sur le climat des affaires dans le Okatanga. L'ANADEC qui a été associé à la démarche à part son directeur provincial exposé ses missions et appelé ses entrepreneurs à se rapprocher davantage de leur institution pour bénéficier d'un accompagnement. S'en est suivi un long moment d'échange qui a éclairé l'Assemblée sur notamment les avantages accordés par l'État aux entrepreneurs à travers le Code des investissements. Pour clôturer la matinée les DGA de l'ANAPI Bruno Tchibango Kabaji a convié l'assistance à la découverte des produits de l'entrepreneuriat congolais exposés dans les stands. Les micro-petits et moins entrepreneurs congolais peuvent se réjouir et ce après la signature des partenariats que vient de sceller le Fonds pour l'inclusion financière RDC avec Advance Congo pour faciliter l'octroi des crédits en leur faveur nous dit Marie-Louise Mbella Kivuila. Le FPMSA qui milite pour l'inclusion financière en RDC a aidé les micro-petits et moins entreprises congolais à faire des ressources à pouvoir renforcer les activités génératrices de revenus d'où ces partenariats des nouveaux scellés avec Advance Congo. FPMSA bénéficie d'un appui de taille de la société baisse d'investissement pour les pays en développement les institutions allemandes l'Organisation de développement international néerlandais la société coopérative a responsabilité limitée à finalité sociale. Cette signature des conventions des prêts intervenues aujourd'hui entre deux parties porte sur les financements en dette senior et en dette subordonnée au profit d'Advance Congo SA. Toutes les deux dettes élevées l'une à 2,8 millions de dollars américains et l'autre à 700 mille dollars facilitent l'accroissement du portefeuille de crédit pouvant permettre aux micro-petites et moyennes entreprises congolaises d'y accéder pour faciliter leur travail et renforcer les niveaux de solvabilité d'Advance Bank de quoi satisfaire les besoins des micro-entrepreneurs congolais. La particularité de ces deux dettes c'est qu'il y en a une qui va soutenir le capital donc donner plus de solidité à l'institution La dette senior vient renforcer nos ressources pour pouvoir financer les entrepreneurs congolais. Soucié de transformer la vie sociale des Congolais le directeur général de FPMSA évoque la nécessité de ces deux contrats. Ce que nous attendons à l'issue de ces signatures c'est plus l'inclusion financière dans la plupart des cas sont des maturités à court terme parce que les institutions financières n'ont pas aussi des ressources longues et là nous mettons à leur disposition des ressources longues ça va permettre à ceux qui puissent accorder des crédits de longue maturité les bénéficiaires ce sont les micro- petites et moyennes entreprises FPMSA permet aux hommes et femmes micro-entrepreneurs de pouvoir accéder aux différents services financiers qu'offre cette institution financière pour résorber la pauvreté Le gouvernement américain à travers sa représentation diplomatique en RDC apporte son appui à la Cour des comptes du matériel informatique qui a été remis à cette haute instance de contrôle Christine Lenzo et Simon comme Colombo pour les reportages La Cour des comptes a une lourde mission légale de vérifier, instruire et de juger les comptes des services de l'Etat Après la prestation après la prestation des serments de ses magistrats il a été opportun de lui doter des moyens matériels adéquats pour bien accomplir sa mission C'est donc des Etats-Unis d'Amérique à travers son bureau AINL tombe à point nommé La Cour des comptes vient donc de bénéficier de 63 ordinateurs portables et des bureaux 11 imprimantes 16 scanners 14 ondulaires 6 climatiseurs et 5 projecteurs Ce don fera progresser les efforts de la Cour des comptes pour soutenir l'état de droit et la lutte contre la corruption Cet appui du gouvernement américain apporté par l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC est estimé à 100 000 dollars américains et s'était réceptionné par le premier président de la Cour des comptes Jimmy Munganga Nguaka lors de cette cérémonie organisée sur place Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement américain à travers son ambassade en République de Mokatu du Congo pour ce geste qui vient d'être posé ce jour Ce geste témoigne de l'importance que le gouvernement américain accorde aux relations séculaires qui existent entre nos deux pays Occasion pour le premier président de la Cour des comptes de remettre à l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC comme cadeau la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes C'était le week-end dernier le 6 avril 2024 et que le pays s'est souvenu du combat de Simokimba Ngué de son sens élevé du panafricanisme et la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Douci-Kembe a assisté en Kamba Nouvelle-Jérusalem aux activités liées à cette journée c'est un reportage de nos envoyés spéciaux en Kamba Sylvie Makumbani José Dimonekene et Willy Atunakov Kapumba Visiblement très déterminé à accompagner l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simokimba Ngué la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale s'est rendue samedi 6 avril dans la cité sainte d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem dans la province du Congo central où Claudine Douci-Mouakimbe a pris une part active aux festivités de cette journée du combat de Papa Simokimba Ngué et de la conscience africaine Dimanche 7 avril 2024 dans l'avant-midi avant de regagner Kinshasa la patronne de l'emploi en RDC a eu sur place des échanges fructueux à huis clos avec son éminence Papa Simokimba Ngué qui a gagné chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste au sortir de cette audience de près d'une demi-heure Claudine Douci-Mouakimbe s'est confiée à la presse Nous avons participé à toutes les activités Nous avons passé le message de l'autorité suprême au président de la République chef de l'État qui a encouragé et qui est d'ailleurs le même porteur de cette grande journée accordée à la reconnaissance de ces combats et nous avons également présenté les salutations de l'actuel premier ministre qui est originaire de la province du Congo central Nous sommes venus encourager l'église Nous sommes venus encourager également la population congolaise dans le sens que nous devons continuer à porter ces combats du prophète Simon Kimbangou Nous avons eu la libération telle que combattue par le prophète Simon Kimbangou mais nous continuons à courir vers la libération économique de notre pays Nous sommes envahis par des voisins soutenus par des puissances étrangères et j'ai sollicité que l'église soutienne et accompagne les chefs de l'État dans ces combats La ministre du gouvernement sortant Claudine Doussimou Kembe a invité les Congolais en général et les fidèles kimbanguistes en particulier à accompagner les chefs de l'État commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise dans sa lutte contre l'agression de la RDC par le Rwanda soutenue par les puissances étrangères à cause de ses richesses naturelles Les Congolais se sont souvenus du combat de Simon Kimbangu le week-end dernier précisément le 6 avril Kamba Nouvelle Jérusalem avait accueilli d'éminentes personnalités parmi lesquelles les gouverneurs du Congo central Guy Bandungu encore une fois Sylvie Makumbani et José Dimonekene pour les reportages 6 avril 1921 6 avril 2024 103 ans du début du ministère de Papasimo Kimbangu journée déclarée chômée et payée par le gouvernement congolais présent à cette manifestation le gouverneur du Congo central Guy Bandungu Ndongedi représentant personnel du chef de l'État ce dernier a été reçu avec honneur militaire digne de son rang il a salué cette décision du gouvernement congolais de faire de cette date une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national pour l'occasion nous ne pouvons que remercier son excellence de l'excellence d'avoir honoré cette journée du système l'intériorisation du message comme je l'ai dit c'est que ce n'est pas seulement un jour festif mais ça devrait être un jour de méditation parce qu'il y a un homme qui s'est sacrifié pour que les populations qui à l'époque étaient sous le joug colonial comme vous le savez sous l'oppression colonial il s'est sacrifié pour que les communautés de l'époque et toutes les générations futures puissent être libérées non seulement une libération physique mais aussi une libération spirituelle la libération spirituelle est le début de tout la DG de la RTNC Sylvie Lengue Niembo invitée par les chefs spirituels a été représentée par son assistant chargé de la télévision Jean-Pierre Ndolo de Mazou les Congolais en particulier et les Africains en général sont donc concernés par ce geste de reconnaissance du président de la République Félix Antoine Tisekedi afin non seulement de projeter les acquis de l'indépendance mais aussi de bien orienter les actions pour le développement et le bien-être des peuples africains dans la province du Otuélé les travaux de construction de la nouvelle chapelle de l'église catholique située dans la ville de Ibambi vont bientôt reprendre annonce faite par le gouverneur des provinces Christophe Basséan et Nanga lors de la messe dite le dimanche dernier à Issyro c'est un reportage de Damas et Solé C'est une paroisse catholique Saint-Léon d'Ibambi située à environ 47 km d'Issyro à Vol d'Oiseau qui reçoit près de 8000 chrétiens en ce deuxième dimanche des Pâques le 7 avril 2024 dans une Eucharistie dite sous les hangars métallique destinée à devenir sa nouvelle chapelle l'ancienne n'est répondant plus à la demande c'est ici que le gouverneur Christophe Basséan Nanga choisit de communier avec sa base électorale à l'issue de cette messe au cours de laquelle la Bécurée Roger Malikana a prêché la paix et le Saint-Esprit que procure la résurrection de Jésus-Christ le premier citoyen du Otuélé toujours en cri dans l'idéologie de son maître Félix-Antoine Tisseké de Tchilombo remercie vivement ses électeurs qui lui ont accordé leur suffrage à la députation provinciale le 20 décembre dernier au nom du chef de l'État il annonce la remise d'une enveloppe consistante pour la poursuite des travaux de construction de cette immense chapelle dont il est initiateur à la grande satisfaction de l'assistance rappelons qu'il n'y a pas longtemps que l'église fait pas compte Zabé Malamou des séraux a aussi bénéficié d'une enveloppe consistante de la part du gouverneur du Otuélé il va de nouveau porter la voix de son électorat de Mueca à l'hémicycle Constantin Benguele Kouete Tamouk élu de Mueca a réitéré son engagement pour des actions sociales au profit de ses territoires c'était après les cultes des remerciements à son électorat Cédric Eninambo et Kamil Djoké ont signé ce reportage tout Mueca dont le Kassai lui a renouvelé sa confiance il siège de nouveau pour cette nouvelle législature aux côtés des autres élus de cette circonscription électorale Constantin Benguele Kouete Tamouk a tenu à retourner l'ascenseur à sa base à travers ses moments de communion et des remerciements aux divins en présence de plusieurs personnalités tant du monde politique et social dans un culte spécial il a en sa qualité du numéro 1 de l'union fait la force dit toute sa gratitude Mueca c'est le territoire de paix Mueca c'est le territoire de l'unité nous avons tous à nous engager chacun dans la mesure de ses possibilités pour que Mueca vive réellement en paix et dans l'unité s'en est suivi une série des témoignages sur ces nombreuses actions posées au profit de Mueca qui aujourd'hui mettent cette entité administrative sur les rails du développement de l'espace de méditation à ces luits beaucoup plus festifs les pas étaient vite franchis pour célébrer non seulement les sacs du 20 décembre 2023 mais aussi l'appui apporté aux premiers citoyens de la république Félix Antoine Tshisekedi je le disais dans les titres le mois des ramadans c'est clôture dès demain en république démocratique du Congo qui dit mois des ramadans pour les croyants musulmans c'est la période des prières et des partages c'est dans ce contexte que la fondation Mohamed VI des oulémas africains section RDC a procédé à la remise des vivres nous dit Blandine Wavingana à la veille de la clôture du mois sacré des ramadans consacré au partage des bonnes oeuvres entre musulmans et des prières intenses avec jeûne envers Allah la fondation Mohamed VI du roi du Maroc des oulémas africains section RDC a procédé encore cette année à la distribution des vivres dans quelques mosquées de la capitale tout a commencé à la mosquée Ishtihad Ampasa dans la commune de l'Ancelé où les musulmans ont réceptionné leurs dons des mains du vice-président de cette fondation ou Sainte Kazumba envers les fidèles musulmans de la RDC a également été posé à la mosquée Tchèque Amdan de l'Inguala et à la mosquée de la vérité à l'Imeté les bénéficiaires de ces dons n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à l'égard de leur bienfaiteur J'ai encouragé la fondation Mohamed VI parce qu'avec ces dons je demande aux musulmans à ceux que nous soyons unis à ceux que nous soyons aussi l'amour de notre pays Ce geste continue doit continuer Inch'Allah Je ne peux qu'encourager ceux qui font ces gestes et c'est Allah qui va les récompenser La fondation vient d'intervenir pendant cette période de crise les conditions difficiles pour les ramadans Nous les remercions beaucoup et que Dieu exerce leurs prières Contrairement aux années passées cette année la distribution des vivres a concerné non seulement la ville de Kinshasa mais aussi la ville de Chikapa dans le Kassai qui s'engagent dans le Tchopo et Goma dans le Nord Kivu pour ne citer que celle-là La situation des guerres dans la partie Est de la République démocratique du Congo était au centre d'un entretien qu'a eu le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapena Pala avec son collègue des Affaires étrangères belge Doris Mouzotamoué La ministre belge des Affaires étrangères européennes commerce extérieur et institutions culturelles fédérales à Jalabib et à Kinshasa pour des questions bilatérales mais aussi des solutions à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo avec le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Palapena Pala rien n'a été épargné pour la Belgique autant pour l'Union européenne la situation devra se régler autour de la table les populations ont tant souffert le processus de Luanda est le cadre propice pour arriver à une paix durable chacun devra mettre sur la table son cahier de charge Je suis venue en personne porter un message celui de renforcer le dialogue politique pour arriver à une solution négociée avec un plan qui a déjà été négocié en réalité en mois de mars encore tout récemment sous l'égide du président Lorenzo avec un cahier de charge précis pour le Rwanda pour la RDC pour arriver à une paix durable nous sommes venus soutenir et encourager ce dialogue à un moment critique puisqu'il y a à la fois cette nouvelle ère qui s'ouvre ici avec un gouvernement en plein de formation La République démocratique du Congo est victime elle ne fait pas la guerre elle se défend et la communauté internationale fait un effort de ne pas la comprendre c'est ce que le vice-premier ministre ministre de l'affaires étrangères et francophonie Christophe Loutoundoulapalapenapala a tenu à rappeler à Adjalabib nous sommes désolés de constater que le côté de Rwanda nous donne pas suffisamment de garanties qu'on est prêt à aller vers la solution à cette alibi parce qu'aussitôt que nous avons quitté Rwanda les documents confidentiels destinés au chef d'état a été mis sous la place de lui par le Rwanda qu'à cela ne tienne le président de l'assaut continue son boulot et la RDC reste ouverte en plus de la situation dans l'est la coopération bilatérale a été évoquée depuis la signature de l'accord de partenariat avec la ministre belge de la coopération rien n'a évolué nous sommes au point mort nous devons avancer a dit le chef de la diplomatie congolaise la grande communauté de la jeunesse Nekongo joint sa voix à celle du front pour les sursauts patriotiques du coordonnateur Timothée Lenoir pour saluer la nomination de la première ministre par le chef de l'état c'est un commentaire de Bobo Anan Koukoumokondi Cataracte Lukaya Bamfleuve bref trois grands territoires de la province du Congo central représentés pour marquer leur adhésion à cette idée fédératrice qui non seulement prend l'unité et la cohésion de la grande communauté Nekongo mais également une réponse aux spéculations sur les origines de l'actuel premier ministre le front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi Vance et plusieurs autres structures membres du conseil national de la jeunesse ressortissant du Congo central coordonnée par Timothée Lenoir en tout cours d'une conférence saluer l'élévation de l'une de l'heure en la personne de Judith Toulouka qui sera à la commande du gouvernement congolais la première femme à occuper ses postes sous Félix Antichiseke de Tchulombo et qui restera à jamais gravée dans les annales l'invitation de Jeune Congo adressée à Yaya Nona Judith sur comment constituer la synergie qu'il faut à notre soeur pour lui permettre la réussite sans entrave de sa difficile et gigantesque mission elle doit marcher à la trace de son excellence Kassavougou ou de l'honneur à notre prophète Simon Kimbangou qui a prophétisé un état de bonheur d'espérance l'idée serait de fédérer toutes les couches sociales en synergie afin d'apporter leur soutien à l'actuel Premier ministre dans l'exécution des tâches lui confiées par le Président de la République pour le bien-être du Congolier voilà qui met un terme à ce journal de Doris Mouzotambo et Jacques Gabou Abamkou Minasé Duga Narcisse Makanyeti a concouru à sa rédaction Nono Manseku Jonathan Moubalama ont réalisé ce journal Nzenguele Vassosa était à la technique sous la coordination de Joseph Oscar Malkaïj merci à vous de l'avoir suivi restez branchés sur la télévision nationale congolaise et bonne suite des programmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada